Mes auditrices, amis auditeurs, bonjour, bienvenue chez Radio Galère, à l'écoute de l'émission radiophonique de l'Université populaire de Marseille-Métropole. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Noël Jouen, qui est l'auteur du livre « La simplicité apparente du vélo face aux enjeux de société » qui a été publié par les éditions Armaton. Noël Jouen est anthropologue urbain, maître de conférences en sciences de l'homme et de la société pour l'architecture à l'École nationale supérieure d'architecture de Toulouse. Il est également membre du laboratoire de recherche en architecture Il mène une recherche exploratoire sur les pratiques de la bicyclette en ville depuis plus de dix ans. Il pratique une recherche en totale autonomie dans la lignée d'une slow research associée à une intégration scientifique assumée. Bonjour Jouen. Voilà, on finit par se perdre. Bonjour. Vous avez publié plusieurs livres et de nombreux articles récemment « La simplicité apparente du vélo face aux enjeux de société » chez les éditions Armaton. Qu'est-ce que la slow research ? Est-ce que c'est une nouvelle discipline scientifique ? En fait, c'est un courant qui existe ou qui n'existe plus. C'est un courant. Quand on tape slow research sur Internet, on arrive sur une page. Dans les années 90-2000, ce sont des chercheurs qui se sont revendiqués sur le même principe que le slow food. Dans la ville, on a autour de nous des fast foods qui sont destinés à manger vite, mais souvent, c'est accompagné de manger mal. Ça peut être cher aussi, etc. Et à côté, on a des initiatives plutôt personnelles autour du slow food qui sont pour promouvoir une cuisine plutôt gastronomique, mais avec aussi un temps pour déguster, pour manger, prendre son temps, etc. Et dans cette idée-là, on peut faire pareil. La slow research, c'est quelque chose qui dit prenons le temps d'étudier les choses, plutôt que là on est un peu poussé quand on fait de la recherche contractuelle, par exemple, pour en trois mois produire un rapport de recherche, en six mois pour produire quelque chose. Et ça, ça ne va pas dans le bon sens de la recherche, surtout dans le sens de la recherche ethnologique, où on est quand même sur des dimensions au contact humain, des dimensions longues. Donc, traditionnellement, en ethnologie, on va circonscrire un cycle annuel parce qu'on a besoin de voir toutes les saisons, on a besoin de voir tous les mois, en espérant ou en pensant que les choses vont se reproduire d'une année sur l'autre, ce qui n'est pas toujours le cas. En agriculture, par exemple, c'est un peu ça. Et puis, sur cette dimension-là, le slow research, c'est prenons le temps d'étudier les choses. Et moi, comme j'ai commencé à m'intéresser au vélo, je dirais sérieusement, en 2005, j'étais à Lyon, en 2005, on a vu arriver les premiers dispositifs de location de vélo avec JC Decaux et vélo Lyon, vélove. J'ai commencé à m'y intéresser en me disant, tiens, c'est curieux, mais ce moyen de transport qui est centenaire, aujourd'hui, on va le louer pour permettre à des gens d'aller plus vite, d'un point à un autre, etc. Bon, j'ai commencé à m'y intéresser comme ça. Et quand je suis arrivé à Toulouse en 2008, ça a coïncidé aussi avec l'arrivée de ces systèmes de location de vélo, ce n'est pas du free-floating, c'est des vélos sur-board. Et je vais continuer à m'y intéresser, donc à prendre des notes, ce que j'ai livré dans le précédent bouquin qui s'appelle « Notes sur le vélo et la bicyclette », parce que c'est plus une série de notes échelonnées sur le temps qu'un discours construit avec une introduction, un développement de conclusion. La quatrième couverture de votre livre donne le temps. Que savons-nous réellement sur l'histoire de la vélocipédie et de la bicyclette ? Beaucoup d'éléments livrés au fil des ans se trouvent repris sans analyse critique. Or, l'histoire d'un objet technique et social aussi singulier méritait une nouvelle approche. Ainsi, de la 13e au vélo moderne, ce livre propose un développement nouveau grâce aux apports du philosophe Gilbert Simondon, d'Yvan Illich et de la littérature scientifique actuelle. L'accélération des pratiques cyclistes quotidiennes dans les contextes de la transition écologique et de la pandémie de Covid-19 et l'occasion d'un retour sur les enjeux économiques, politiques, sociaux, culturels liés à la ville face à de nouvelles postures. Alors, pour y venir, de tout temps, les hommes se sont déplacés alors qu'ils sont passés de cueilleurs, chasseurs à agriculteurs, sédentaires. Qu'est-ce qui pousse les hommes à se déplacer plus vite, plus loin, toujours plus vite, toujours plus loin ? Alors là, on fait un long parcours de plusieurs milliers d'années, en fait, parce que le chasseur-cueilleur, le premier, si on part de la base, de l'origine, on peut… Voilà, un couple, on va dire, un papa, une maman, et des enfants. La cellule familiale, aujourd'hui, on appelle ça la cellule familiale, mais c'est peut-être pas comme ça qu'il fallait voir ça il y a 20 000 ans. En tout cas, les gens ont besoin de se nourrir pour… Ça, ça fait partie des besoins physiologiques de base. On a besoin de se nourrir. Donc, tout tourne dans l'histoire de l'humanité autour de la nourriture, autour de où aller chercher sa nourriture, et puis ensuite, quoi en faire, la partager, par exemple. Donc, les chasseurs-cueilleurs, voilà, ça, c'est la première étape, parce qu'on va récupérer les baies, on va récupérer les fruits, on va récupérer ce qui est produit par la nature, en fait. Mais là encore, comme dirait Philippe Descola, la nature, c'est une construction sociale aussi. Donc, à l'époque, ça fait partie de l'environnement, en fait. On va récupérer ce qu'on a autour de soi. Et puis, alors, après, il y a la mise en culture, finalement. Donc, on passe de la nature à la culture, la mise en culture de cette nature, justement, où on va, finalement, la naturer. Donc, on va produire des récoltes, on va produire de l'agriculture, et on va élever des bêtes aussi, du bétail, parce qu'être chasseur, ça peut être bien, mais les animaux ne vous suivent pas forcément. Bon, il faut être habile, etc. Je pense que des choses se sont assez rapidement mises en place pour domestiquer aussi ces élevages. Et encore, je réponds, c'est une vision très partielle de cette histoire de l'humanité. Mais à un moment donné, quand on surproduit, alors pas par l'alimentation, parce qu'à l'époque, on ne sait pas vraiment, enfin, on la conserve dans le sel, mais en dehors de ça, on la conserve pour soi. Mais quand on commence à produire notamment des objets, comme ça peut être des bijoux, ça peut être des objets techniques, comme des pointes de flèches, etc., il y a un moment donné, on va en produire plus que l'utilité, que l'utilitaire, et on va chercher à troquer, par exemple, à échanger. On va échanger quelque chose contre autre chose. dans l'habillement, le vêtement, les chaussures, les vêtements, on va peut-être, peut-être qu'on va chercher à échanger, troquer, etc. Et donc, c'est finalement en faisant du commerce qu'on va être amené à se déplacer. Et les gens qui se déplacent, même sur l'époque du Moyen Âge ou de nos jours, c'est essentiellement des gens qui vont faire commerce. Et si on renvoie à une histoire qui est peut-être un peu mieux, où j'arrive peut-être mieux à cerner au XIXe siècle, ou même fin XIXe siècle, mais même au début du XIXe siècle, à l'époque où le baron Carl von Drey invente la Dresienne, comme objet, alors c'est plus un objet de loisir qu'un objet de déplacement, mais pour se déplacer, mais il faut remettre dans le contexte qui sont les gens qui se déplacent à l'époque dans les provinces. Ce n'est pas le tout commun, en fait. Alors, il peut y avoir des troubadours, quelque part, des gens du voyage, des gens qui se déplacent. Des troubadours, des colporteurs. Voilà, des colporteurs qui viennent vendre, etc. Eux se déplacent, mais en majorité, les autres ne se déplacent pas trop, à part la noblesse, l'aristocratie qui bouge l'été, l'hiver, etc. Donc, cette idée de déplacement qui peut être une idée dans le commerce qui est plutôt logique, en fait, on voit que c'est conforme. En fait, on a besoin aussi d'avoir du sel, par exemple, la route du sel, la route de la soie. On a besoin d'avoir des matières, la route des épices. Cette question du déplacement renvoie aussi à la question de la découverte du monde, finalement. Donc, c'est peut-être quelque part dans l'essence même de l'homme, l'homme émancipé, de se dire, voilà, on va aller voir ailleurs ce qui se passe. Mais il y a des tas d'endroits où les gens n'ont pas envie de bouger. Donc, j'essaie de raccrocher ça à cette histoire du vélo. Et à un moment donné, parce que ce que j'essaie de chercher, en fait, dans les trois premiers chapitres, c'est pourquoi on a inventé le vélo si tard dans l'histoire des techniques, parce que je montre que le système de pédale, manivelle pédale, en fait, on l'utilise au XIIe siècle pour remonter l'eau des moulins. En fait, on sait faire tourner des moulins, on sait faire tourner des roues. Il y a des systèmes d'engrenage, il y a des systèmes de courroies. Donc, tous ces dispositifs-là, on les a, en fait, à portée de main. Et il a fallu attendre finalement très tard pour inventer un engin qui permette d'accepter ces dispositifs techniques et de faire en sorte de se déplacer. Et alors, une des hypothèses que j'aimais, c'est de dire déjà la question de l'équilibre n'était pas évidente à concevoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est n'importe quel enfant de 10 ans va dessiner un vélo sur une feuille blanche. Alors, il sera fonctionnel plus ou moins, il va pouvoir fonctionner, mais avec un peu d'habileté, un peu de réflexion, on va arriver à comprendre le principe du vélo et on va arriver à le reproduire, en fait. Aujourd'hui, c'est simple finalement de reproduire un vélo parce que tout le monde sait en gros comment ça fonctionne. En gros aussi, tout le monde a déjà essayé d'en faire avec plus ou moins de bonheur. mais cette idée-là, en fait, elle n'existe pas au début du 19e siècle. Quand Carl Vendray invente ce qu'il appelle le vélo-stipède, la machine à courir, on ne sait pas en fait ce que c'est et je pense que l'idée même de pouvoir sur un objet, même dans les représentations, ce n'est pas si évident que ça. Si on imagine une poutre avec deux roues et puis on va tenir en équilibre, en fait, ce n'est pas évident. Et il y avait donc une étape à franchir de pouvoir se dire quand la machine avance, on tient en équilibre, en fait. On tient parce que ça avance. Ça, c'est une première étape. Et la deuxième étape, c'est la question de l'émancipation liée au déplacement, en fait, au voyage. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'on a un engin comme ça, avec ? Est-ce que j'ai vraiment besoin de me déplacer ? Voilà. Est-ce qu'on a besoin de se déplacer ? Mais même, est-ce que c'est permis de se déplacer ? Si on, de manière assez caricaturale, vous voyez, le seigneur et puis les serres, bon, il y a des gens qui sont soumis dans une contrée et puis, eux, n'ont pas le droit de se déplacer, en fait. Donc, les gens qui ont le droit de se déplacer, c'est plus la noblesse, l'aristocratie. Au départ, c'est quand même essentiellement ça parce que les autres travaillent, en fait. Les autres travaillent, c'est dans les fermes, travaillent à l'agriculture, chez les artisans. Et puis, il a fallu quand même attendre assez longtemps. Enfin, là, je fais des raccourcis aussi, mais avant d'avoir des congés payés. quoi. Donc, vous voyez, au 19e siècle, en tout cas, c'est pas ça. Les gens travaillent tout le temps. Donc, les gens n'ont pas le loisir, quand je dis les gens, c'est-à-dire les gens les plus populaires, etc., n'ont pas le loisir d'aller se promener. Ce qu'on verra en 1936, après. La première bicyclette qui a été inventée par Cap André, c'est 1817. Et très rapidement, 60 ans après, le vélo se motorise. Oui, même avant. C'est pas une... Déjà, c'est pas une bicyclette, c'est une draisienne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de système de pédale. Le moteur, on le fait avec les jambes, en se propulsant. Alors, on a un mouvement de balancier, puisqu'on se propulse d'un côté et de l'autre pour avancer. Alors, aujourd'hui, on voit ça, les enfants, c'est ce qu'utilisent les enfants de 2-3 ans pour apprendre à se maintenir en équilibre. Ça fait partie des objets de la vie courante, en fait, et même d'une sorte de rite de passage parce que souvent, les petits-enfants ou les enfants de bas âge passent par cette étape-là pour maîtriser l'équilibre et ensuite, vont vers la bicyclette, alors qu'elle est un objet où on a associé un moteur, enfin, un moteur qui est musculaire puisque c'est la force de l'individu dessus qui va le propulser avec des tas d'étapes différentes. en fait, on a cherché d'abord à mettre les pédales à l'avant. Donc, c'est un système à traction et ensuite, on a fait basculer les pédales à l'arrière. Donc, ça, c'était plutôt un modèle à propulsion et entre les deux, il y avait des écoles, je dirais même des écoles de pensée, des gens qui étaient plus pour innover sur la partie avant et d'autres qui étaient plus pour innover sur la partie arrière et le résultat, c'est qu'en mettant les pédales sur les premiers vélocypèdes à pédales en 1860, 61, 62, on les met sur la roue avant. Donc, c'est plus simple. On s'imagine que les pédales sont directement liées à la roue avant et ensuite, quand on veut aller plus vite, il faut augmenter le diamètre de la roue en fait parce qu'à chaque fois qu'on va faire un tour de pédale comme c'est fixe, on avance, si vous voulez, de la circonférence de la roue et quand vous avez une roue, les premiers vélocypèdes qui avaient des roues de peut-être que ça faisait 1,20 mètre, je crois, vous calculez le développement multiplié par pi, vous calculez le développement et si vous allez à 60 tours minutes, en gros, on dit que quand on fait du vélo, on est entre 60 et 80 tours minutes, si vous allez à 60 tours minutes, vous avez une certaine vitesse et si vous voulez aller plus vite, il faut augmenter le diamètre de la roue. Donc, on est arrivé à des vélos qui s'appellent le grand bicycle où on avait des fois des roues qui faisaient plus de 2 mètres de diamètre pour avoir un grand développement et alors là, on allait effectivement plus vite quand on tournait à 60 tours minutes mais c'était plus dangereux parce qu'on était plus haut, il fallait s'arrêter. Alors, à l'époque, comme c'était aussi l'aristocratie, les gens étaient suivis par un valet qui avait un marche-pied pour permettre au noble finalement de monter sur son vélo et d'y descendre sinon, il tombait par terre. Donc ça, c'était une époque alors en Angleterre, on voit, il y a eu des courses alors dès l'instant où on a commencé à inventer ces engins-là, les gens se sont dit qu'est-ce qu'on va faire avec ? Ils ont commencé à faire des courses en fait, donc il y avait de la concurrence. Je suis plus rapide que toi, je suis machin, plus véloce. Il y a ces termes qui sont associés aujourd'hui mais ça, ça restait dangereux et les Anglais ont inventé en Suisse ce qui s'appelle la safe bicycle, la bicyclette de sécurité qui est pour le coup est redescendue, le diamètre de la roue est redescendu à peu près ce qu'on connaît aujourd'hui sur les vélos de 700, les 28 pouces et on passait de transmission on passait à propulsion, c'est-à-dire qu'il y a eu un système aussi de chaînes sans fin qui a permis en pédalant de pédaler en arrière et là, comme on était sur un système de pignon entre le plateau sur le plateau c'est ce que vous avez sur les manivelles les manivelles ce sont au bout des pédales et puis le pignon arrière quand vous changez ces deux dispositifs-là vous pouvez jouer sur le développement du vélo donc c'était beaucoup plus facile de jouer sur le développement du vélo à l'époque dans les premiers il n'y avait pas encore de dérailleur le dérailleur est arrivé beaucoup plus tard mais ça permettait quand même d'avoir des développements plus longs et un meilleur confort que sur le Granby vous venez d'indiquer que le premier vélo a été utilisé par la bourgeoisie la règle c'est facile à quel moment les vélos ont commencé à être utilisés par les classes populaires par les travailleurs dans les années 20 en fait après après la première guerre mondiale alors c'est lié c'est lié dans le bouquin par exemple il y a un moment donné je fais un texte un chapitre sur les manifestations à vélo pour montrer que que les manifestations à vélo ont lieu dès l'origine en fait dès l'instant dans les années 1880 on commence à avoir les premières manifestations à vélo et c'est la bourgeoisie qui l'aristocratie et la bourgeoisie on va dire qui manifestent parce que les taxes sont trop chères etc et en même temps ils ont cette facilité parce que ils font aussi partie des classes dominantes en fait donc pour eux c'est facile de faire passer des messages et c'est assez curieux parce que j'ai montré que de tout temps en fait il y a eu des manifestations pour des causes très différentes en fait mais il y a toujours eu des gens qui voilà qui étaient en rapport avec les classes dominantes et pour faire passer les choses c'est beaucoup plus facile alors ça c'est dans les années voilà au début du siècle et après dans les années 20 après la première guerre mondiale ça ça a pu commencer avant mais après la première guerre mondiale les industries se remettent en fait à fonctionner et vous avez l'industrie du cycle comme à Saint-Étienne mais il y en avait aussi à Dijon il y en avait en région parisienne fabriquent des vélos sur le principe comme on fabrique des armes en fait avec le dispositif d'interchangeabilité ce qui fait que à Saint-Étienne moi j'ai vécu à Saint-Étienne on habitait encore à pas loin d'anciennes entreprises donc il y avait une sorte de garage en fait où les gens fabriquaient des guidons et les gens ne fabriquaient que des guidons voilà toute l'année il y avait des spécialistes en guidon des spécialistes en fourche des spécialistes en roues etc et ces vélos étaient assemblés et comme le principe de l'interchangeabilité c'est que vous avez des cotes en fait à respecter vous avez une dimension qui est plus ou moins plus ou moins quelque chose et même dans les années au début du XXe siècle on était au centième de millimètre donc on a des pièces qui sont interchangeables et on a vu que cette interchangeabilité elle fonctionnait dans les armes parce que c'est quand même ce qui intéressait au départ fabriquer les armes interchangeables c'est-à-dire qu'on prend n'importe quelle pièce on les assemble et ça fait une arme alors qu'au départ avant l'interchangeabilité chaque arme était apairé donc on ne peut pas utiliser un canon d'une pièce sur une autre et en fait ça a été transposé dans le domaine du vélo mais aussi dans le domaine de la machine à coudre c'est des dispositifs techniques qui fonctionnent il y a beaucoup de parallèles avec ces dispositifs techniques où on peut voir aussi dans l'horlogerie l'interchangeabilité ce qui fait que on peut assembler une montre ce qui fait que le coût est forcément moins cher et donc là les vélos c'est ce qui s'est passé le phénomène c'est que quand on fabrique en plus grande quantité on réduit le coût et puis on permet à des gens de l'acheter alors le monde ouvrier s'en est emparé je ne dirais pas d'un jour à l'autre mais entre les années 20 et les années 30 on a une progression en fait de l'achat des vélos mais ça s'est surtout développé à partir des congés payés en 36 où les gens sont sont partis en vacances en vélo alors là il y avait aussi des tandems il y avait beaucoup de tandems d'ailleurs même au début du siècle il y avait des tandems et on peut le savoir ça parce que les vélos étaient taxés tous les ans il y avait une taxe à payer sous forme de on en trouve sur ebay parfois ce sont des petites étiquettes en aluminium voilà alors c'est vendu maintenant 10 euros et alors ça c'était la taxe et on fixait ça sur son vélo et comme ça on était enregistré en fait et donc les gens savaient l'état savait ou les impôts les services des impôts savaient exactement combien on avait de vélo et il y a eu des études faites à Lyon un historien je crois avait étudié en essayant de calculer le taux de non-versement de l'impôt enfin la fraude à combien il estimait la fraude et c'est de mémoire de mémoire je crois que c'était entre 7 et 11% enfin c'était pas c'était pas tant que ça les gens respectaient quand même mais il y a eu aussi une part de fraude c'est-à-dire que en fait quand on vous dit en telle année il y avait tant de vélos en fait il y en avait plus mais ceux-là on les compte pas bon ça c'est parti en 1976 Michel Crépeau qui était maire de la Rochelle et que j'ai eu le plaisir de rencontrer lorsqu'il était ministre du commerce et de l'artisanat propose les premiers vélos en libre-service tout à fait oui ça j'en ai bon j'en ai pas parlé non moi ça m'a rappelé un bon souvenir parce que j'avais eu le plaisir de partager du temps avec Michel Crépeau dans son ministère qui était dans son bureau au ministère qui était d'une pauvreté absolument exemplaire c'était il y avait quelques meubles en métal un vieux bureau ça 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 sentait pas le luxe moi bon j'en ai eu connaissance par des j'ai des documents voilà j'ai le rapport notamment de la Rochelle qui montre ça effectivement c'est une initiative heureuse je crois que ça a fonctionné 2-3 ans ou peut-être 4 mais pas plus parce qu'il y a eu des soucis après peut-être d'entretien du matériel etc et le principe c'est ça de mettre à disposition des gens des vélos il me semble qu'il y avait des petits vélos blancs pliants des choses comme ça il y a eu le souci il y a eu le souci d'entretien des matériels et aussi la disparition des vélos ça c'est un problème on l'a vu très récemment quand les premiers free floating sont arrivés en France moi j'ai vu ça sur Toulouse avec Indigo Wheel des vélos qui étaient ensuite dans la Garonne qui étaient volés on a tout vu et ça a étonné d'ailleurs les entreprises parce que les mêmes opérations en Belgique par exemple n'ont pas abouti du tout au même résultat il y a quelque chose en France de l'ordre des mentalités où on s'approprie plus facilement dans l'espace public quelque chose qui ne nous appartient pas ça fait partie du truc alors qu'il y a d'autres pays je ne parle pas de la Suisse mais le bien collectif il y a une conscience du bien collectif alors que là ici les vélos étaient les scooters ça fait pareil les scooters brûlés vandalisés on a ça et dans les années 76 on a un peu ça alors peut-être que ça mériterait un accompagnement aussi c'est d'autres questions mais qu'est-ce qu'on fait dans l'espace public ou l'espace urbain quand on met à disposition des biens collectifs par exemple on peut voir ça à travers aujourd'hui on a des systèmes de pompes dans les villes de bornes en fait qui permettent d'avoir une pompe à vélo et puis du matériel pour réparer son vélo etc alors il paraît surtout il y en a 2-3 je ne les ai pas encore identifiés mais en Allemagne il y en a partout et bon et autant dans certains pays c'est préservé parce que ça fait partie du bien collectif donc les gens n'abîment pas et si on met ça en France il y a de grandes chances que ça soit vandalisé détérioré ça soulève des questions c'est c'est pas neutre les territoires sont inégaux en raison du climat de la géographie de la grossité urbaine pardon est-ce qu'il est possible d'apporter des aménagements efficaces sur ces territoires vous avez disparu c'est cassé oui ça y est vous êtes de retour je disais est-ce que vous m'entendez oui je disais les territoires sont inégaux en raison du climat de la géographie de la densité urbaine est-ce qu'il est possible d'apporter des aménagements efficaces pour que l'utilisation du vélo soit la moins la plus efficace possible ça c'est compliqué comme question parce que en fait des gens comme Frédéric Heran ont montré que dans des villes comme Nice par exemple où il fait bon il fait relativement bon etc les gens font relativement pas de vélo moi j'y suis allé en juin là c'est vrai que j'aurais pas pu faire le travail que j'ai fait à Toulouse en habitant à Nice parce que comparativement personne fait du vélo et ça s'explique pas parce qu'il fait beau etc et il y a des villes même Montpellier par exemple qui est une ville avec des voilà il y a quand même des collines etc et on voit énormément de vélos et les villes du nord qui sont plus soumises aux intempéries etc bon on parle à Copenhague etc et là les gens font énormément de vélos alors si on si on est en dehors de la France et dans la France il y a des petites villes comme Tours par exemple qui sont plus pacifiées je dirais voilà c'est une notion qu'on utilise maintenant pour définir un peu cet état dans la ville il y a des villes où on voit la pratique du vélo de meilleure qualité je dirais que dans certaines villes et ça ne s'explique pas tant par le parce qu'on va dire entre Lille et Marseille par exemple une ville chaude une ville froide à Marseille les gens le tempérament chaud bon et en fait je crois que ça ne suffit pas à expliquer le désengouement ou l'engouement du vélo alors les politiques publiques mettent l'accent sur les voies cyclables parce qu'elles partent du principe que les aménageurs partent du principe qu'en aménageant les espaces en créant des voies cyclables les gens vont plutôt faire du vélo parce qu'ils vont être dans un climat sécuritaire etc et en fait c'est un faux problème parce qu'il y a des gens comme Peter Cox qui est un anglais qui travaille sur le vélo depuis des années qui montre qu'en fait ça canalise en fait le résultat il n'est pas si positif que ça parce que les voies cyclables canalisent le vélo quelque part et l'enlèvent de la route et le premier problème en fait c'est le conflit cycliste voiture et les études montrent que il y a un moment donné ce qui s'appelle aussi on voit ça chez Vélorussion la notion de masse critique quand on quand on a suffisamment de vélo sur la route les voitures commencent à faire attention et si on commence à parquer les cyclistes sur les voies publiques les gens qui vont rouler sur les routes vont se trouver minoritaires et être en situation de handicap vis-à-vis de la voiture donc il ne suffit pas en fait de créer des voies cyclables et même l'annonce ça me fait toujours un peu rire de voir voilà on a tant de kilomètres de voies cyclables mais en fait le problème il n'est pas là le problème c'est dans le rapport automobiliste cycliste si on considère que l'automobiliste a la route à la rue pour lui le cycliste n'a plus sa place et ce qu'il faut c'est créer une place en fait pour le cycliste et on voit ça dans les études c'est pareil je fais toujours référence à des études voilà Hollande etc mais qui montrent bien que dans les accidents par exemple la majorité des accidents la route les automobilistes disent je suis désolé je ne l'avais pas vu et cette invisibilité donc il y a un bouquin qui s'appelle Invisible Bicycle cette invisibilité du cycliste il n'est pas il n'est pas du fait de de l'absence de son invisibilité il est du fait de l'absence de prise en compte du vélo comme un partenaire en fait sur la route donc je ne sais pas si je oui mais j'entends bien mais il n'y a pas cette même opposition entre l'automobile et le piéton parce que mais je viens d'entendre ce que vous venez d'indiquer à propos de de la densité du vélo donc du nombre de vélos de ce déséquilibre entre le nombre de voitures et le nombre de vélos qui d'après ce que vous venez d'indiquer de cette étude qui a été réalisée par un de vos collègues montre que c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment de vélos qui occupent l'espèce que l'automobile s'en empare oui tout à fait mais Frédéric Éran le dit aussi enfin bon après les gens le disent depuis longtemps ça il y a une question alors c'est à la fois c'est simple à dire et c'est compliqué parce que mais ça c'est bon l'ethnologue est toujours dans les deux versants parce que dans les années 70 il y avait beaucoup plus d'accidents mortels de vélos qu'aujourd'hui aujourd'hui il meurt 190 cyclistes par an c'est trois fois moins que les accidents de piscine c'est vous voyez alors on peut comparer mais dans les années 70 il y avait en gros 500 500 morts par an bon de mémoire et mais par contre il y avait beaucoup plus de cyclistes en circulation et et ce qu'il faut c'est réussir à trouver le le lien entre le le cycliste le dialogue entre le cycliste l'automobiliste et légitimer finalement la présence du cycliste sur les routes qui pour l'instant voilà c'est plutôt le monde de la voiture et alors ça peut être bien effectivement d'avoir des voies cyclables parce que on est on est tranquille on est sécurisé etc en ville c'est compliqué parce que dans ce cas-là on se retrouve en conflit avec les piétons parce que la plupart des voies cyclables en fait sont utilisées par les piétons parce que pour eux aussi finalement c'est un empiétement sur le trottoir ce qui fait qu'aujourd'hui le cycliste n'a pas vraiment d'endroit pour lui il n'y a pas il n'y a pas un endroit où il pourrait être dégagé de ces contraintes voilà si on est sur la route on est pris à partie par les automobilistes entre parenthèses j'ai pu observer à plusieurs reprises des accidents qui avaient été volontairement provoqués par des automobilistes donc j'ai des témoignages de de gens qui se sont fait renverser volontairement par les voitures donc il y a aussi des automobilistes qui ne supportent pas les vélos alors après ils ont leur raison enfin j'en sais rien je ne me positionne pas en disant si enfin ils ont à mon avis ils n'ont pas raison mais ils ont aussi leur raison de faire ça ça ne veut pas dire qu'ils ont raison et puis et puis sur le sur le trottoir sur l'espace des rues alors comme on veut faire des rues piétonnes aujourd'hui avec les vélos ça génère des conflits des conflits d'usage parce que parce que les cyclistes vont plus vite alors et là je ne parle que des cyclistes les trottinettes c'est encore autre chose mais les cyclistes vont vite il faut éviter les piétons et les piétons dans leur forme dans leur comportement ne sont pas rationnels en fait les gens les gens vont à droite et ils vont partir enfin ils vont ils vont tout droit ils vont partir à droite sans mettre les clignotants et donc vous arrivez derrière donc il y a des accidents dans la recrudescence d'accidents sur les voies publiques ce qui fait ce qui crée aussi des climats de tension ou de peur ou d'angoisse chez les personnes âgées il y en a qui ne veulent plus sortir de chez elles parce qu'elles ont peur de se faire renverser donc on est sur sur des dialogues qui ne sont pas simples les villes les villages et puis ensuite les villes n'ont pas été construites pour le piéton pour le vélo elles ont été construites pour l'automobile avec des grandes avenues qui permettaient de se déplacer rapidement sans prendre en compte l'autre partie de la population et en fait ce qui est impressionnant c'est le changement de comportement de la même personne lorsqu'il est piéton qui devient cycliste parce qu'il va faire une balade le dimanche et lorsqu'il est automobiliste tout à fait alors que c'est le même lorsqu'il est automobiliste il ne peut pas supporter le piéton c'est en gros ce que nous observons tous lorsqu'il est cycliste il se dit qu'il a le droit lui aussi d'occuper la route et lorsqu'il est piéton cette rue vient d'être piétonisée maintenant elle m'appartient donc il n'y a plus personne à part le piéton qui doit s'en servir et qui doit l'occuper le problème des espaces partagés c'est compliqué parce qu'effectivement moi ça m'arrive dans mon travail d'ethnologue je suis aussi automobiliste cycliste et piéton et quand je suis en voiture j'essaie de me mettre à la place du cycliste ou du piéton il y a un travail à faire intellectuel on va dire à faire pour justement pas être en conformité avec les attentes d'un automobiliste par exemple et effectivement on change de statut de rôle et de posture en changeant de véhicule et c'est difficile parce que les gens sont tous de bonne foi en fait mais quand si on accroche un rétroviseur en fait si une voiture vous frôle et accroche le rétroviseur l'automobiliste va sortir pour voir son rétroviseur plutôt que de s'inquiéter de votre état de santé et bon moi je n'ai pas de réponse en fait à ça c'est des constats on constate qu'on est une société ou un peu chacun pour soi donc l'automobile c'est l'expression du pouvoir parce qu'elle est solide elle est chère alors que le vélo on peut dire que c'est plutôt l'expression de la liberté on va vagabonder avec son vélo on va se promener donc on est moins pressé on n'a pas le même état d'esprit lorsqu'on est sur un vélo même si on va travailler que lorsqu'on est dans sa voiture tout à fait tout à fait voilà après là ça peut être que du ressentiment personnel bon mais quand on est à vélo on ne fait pas les mêmes choses qu'en voiture déjà parce que en vélo en fait on produit l'énergie qui nous permet d'avancer c'est à dire qu'un des premiers atouts du vélo donc je parle du vélo sans assistance un des premiers atouts du vélo c'est que le matin quand on démarre on a une idée de son de son état de bien-être je dirais de la journée on dit aujourd'hui je suis en petite forme aujourd'hui ça va aujourd'hui je suis en forme parce qu'en fonction de comment on avance alors ça c'est alors c'est c'est un travail personnel mais aussi à travers d'entretien je recueille aussi ces formes de réception là où le vélo permet en fait de connaître son état physique parce que directement lié le jour on n'est pas en forme on n'avance pas vite et au moins on fera attention à la vitesse où on avance le danger avec le vélo l'électrique justement c'est que le moteur pallie en fait donc le moteur a un moteur de 250 watts ça vous fait monter au ventou en deux heures en fait sans pédaler si on enlève le dispositif même en pédalant tranquillement donc c'est puissant comme moteur et le jour on est en petite forme et bien on ne voit pas venir l'accident parce qu'on ne va pas réagir parce qu'on roule à 25 à l'heure donc on ne va pas voir réagir alors que dans le vélo alors certains appellent ça vélo musculaire enfin bon il faut appeler ça un vélo c'est tout et bien voilà là on sait le jour où on est en petite forme on va moins vite on prend un développement plus court on pédale plus vite mais on va moins vite et puis si on a besoin de s'arrêter dans l'urgence on va y arriver parce que on maîtrise ses capacités en fait moi j'ai discuté dans mes entretiens j'avais un danseur par exemple donc lui le corps il savait il savait gérer son corps et les danseurs sont toujours en train de faire des exercices etc et quand il faisait du vélo voilà il comprenait tout de suite dans quel état il était physiquement parce que ça répondait en fait le vélo c'est comme moi j'appelle ça un médiateur entre l'homme et le monde mais le vélo c'est quelque chose qui entre en résonance en fait avec le monde donc c'est un médiateur c'est par l'intermédiaire du vélo qu'on arrive à comprendre les cabinets indigo et vertigo estiment à 9,6 milliards d'euros par an et à près de 80 000 emplois et en tenant compte des activités induites et des bénéfices en matière de santé et retombées économiques du vélo pèsent aujourd'hui 29 pèseraient aujourd'hui 29 milliards et demi pour une part modale d'à peine 3% moi ce qui me ce qui continue à m'interroger c'est qu'on retombe dans ces estimations économiques financières quantitatives et on ne s'occupe absolument pas du reste ne s'occupe pas de l'incidence sociale sanitaire de l'utilisation ou pas du vélo et dans quelles conditions on peut l'utiliser ouais et bien effectivement on est toujours sur des considérations économiques parce que là on a vu l'arrivée des vélos à assistance électromécanique fait progresser la marge des vendeurs donc le produit intérieur brut augmente etc mais on ne parle pas par exemple des cités ou des associations comme à Toulouse on a la maison du vélo où il y a des écoles de vélo qui essaient de mettre en selle des femmes de cités c'est-à-dire des femmes d'origine maghrébine qui ne sortent pas de chez elles etc qui les remettent au vélo donc il y a des tentatives aussi quelque part de réémancipation je dirais à travers le vélo il y a des écoles où on apprend à faire du vélo il y a là tout à l'heure je vous parlais il y avait trois les petites sœurs des pauvres ont sur Toulouse mis en place trois vélos des triporteurs en fait c'est des triporteurs capables de porter deux personnes âgées et vous avez un cycliste qui emmène et tous les jours ces trois vélos-là font des tours en ville pour faire découvrir aux personnes âgées pour les faire sortir donc là il y a un travail social qui est derrière ça c'est le vélo utilisé comme ressource sociale pour éviter que les gens se retrouvent enfermés dans des EHPAD devant une télé etc et là il y a des initiatives locales mais ça c'est pas forcément mis en avant parce que d'abord c'est un coût qui n'est pas forcément chiffrable parce que qu'est-ce que ça va avoir comme impact est-ce que la personne va vivre deux ans de plus est-ce que ça c'est pas c'est pas chiffrable et puis effectivement ça rentre pas dans l'économie donc on préfère mettre l'accent sur alors le bien-être à vélo vélo normal le bien-être il est produit par les endorphines quand on fait du vélo en fait c'est comme quand on fait de la course à pied ensuite il y a un besoin qui se crée en fait donc on a besoin on ressent et on ressent quelque chose de positif et on a vu ça alors il y a eu très peu de textes pendant le covid autour de ça mais sur les défenses immunitaires par exemple le vélo favorise les défenses immunitaires donc on est en meilleure santé il y a des études aussi qui le prouvent on est en meilleure santé mais les mêmes arguments sont utilisés par les les vendeurs de vélos électromécaniques alors que si on si on règle son vélo électrique à la position 5 là où on a quasiment pas besoin de pédaler et moi j'ai vu souvent sur Toulouse des vélos où le propriétaire supprime le système de pédale donc il ne pédale plus ben là les efforts sont nuls donc à partir de là les bénéfices les bénéfices du vélo sont nuls aussi donc il ne faut pas non plus faire dire n'importe quoi au vélo électrique et voilà et pour rester dans le vélo effectivement il y a ce gain même même à rouler dans une ville polluée en fait je crois qu'il y a un gain quand même plutôt qu'à marcher ou à rester dans sa voiture dans sa voiture il y a une pollution interne aussi les gens les filtres de la clim etc enfin bon et bon il y a un bénéfice et ça alors sur une échelle macro voilà on peut dire effectivement faire du vélo c'est mieux pour la planète c'est mieux pour la santé c'est mieux pour plein de choses malgré tout il y a des tas de gens qui ont peur de faire du vélo il y a des gens qui veulent pas faire du vélo il y a des gens et à un moment donné on peut pas forcer non plus les gens à faire du vélo il faut que ça vienne de soi parce que le vélo c'est une pratique c'est un rapport personnel à l'objet technique donc si on voilà si on contraint les gens et bien les gens on voit ça savent pas savent pas anticiper savent pas s'arrêter il y a pas très longtemps j'avais une femme qui arrivait en face de moi elle était paniquée elle savait pas quoi faire elle savait pas tourner pour m'éviter donc ce genre de comportement là il y a des écoles pour pallier ça mais les gens vont pas forcément à l'école pour apprendre à faire du vélo et c'est assez dommage en fait et même cette question de part modale en fait c'est quelque chose qui tire voilà on dit en France ça fait 10 ans qu'on est à 3% là sur Toulouse maintenant on dit voilà on est à 7% de part modale mais en fait les chiffres sont calculés sur le passage au pont neuf à 9h du maire enfin bon c'est ça veut tout et rien dire en fait il y a une impression globalement les gens font plus de vélos qu'avant à Toulouse ça c'est sûr en quantité je pourrais pas dire mais il y a aussi beaucoup de gens qui font de la voiture donc je sais pas après si la part modale c'est bien sûr il faut des indicateurs pour pouvoir prendre des décisions en fait parce que quand même des rues à double sens bon il y a des panneaux il y a un investissement donc il y a un retour d'investissement en fait l'utilisation du vélo est vraiment très variable d'un territoire à l'autre ben oui alors si vous parlez après des territoires plutôt ruraux par exemple où les gens utilisent aussi beaucoup le vélo mais pour se déplacer pour des plus grands déplacements alors là peut-être que le vélo assistance électrique peut se justifier quand vous avez des distances de plus de 20 km à faire vous voyez moi je vais travailler j'ai 5,6 km pour aller moi je produis même un petit peu de surplus vous voyez et donc en fait mes muscles sont capables de faire 20 km par jour aller-retour c'est pas un problème sauf que on va me mettre dans les mains quelque chose qui va faire le travail à ma place et on me dit voilà faites du vélo sans effort forcément c'est tentant quoi bon ça vaut 3000 euros bon d'accord mais c'est tentant moi parallèlement je suis partenariat c'est tentant tout je suis oui bon 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 allez-y voilà donc j'étais en train de parler du world bicycle relief c'est un programme américain en fait qui est déployé en Afrique avec des ramifications en Allemagne en fait je suis sur un programme allemand où on verse bon c'est le principe on verse de l'argent chaque mois et ça permet d'aider des populations alors là d'Afrique pour le coup qui à partir de vélos donc c'est des vélos qui ont été fabriqués spécifiquement pour ces programmes là pour les territoires africains assez résistants etc les vélos coûtent 170 euros et ça permet aux jeunes aux jeunes filles d'aller à l'école donc ça permet de scolariser les enfants ça permet aux médecins aux infirmiers de traverser dans la brousse pour aller visiter les patients ça permet aux fermiers de transporter le lait dans les dans les laiteries etc ils font tout à vélo et alors eux ils font voilà ils vont faire 30 km par jour quoi et ils le font et nous cinq kilomètres on n'arrive pas à le faire quoi donc il y a il y a on est dans des sociétés où on est quand même un peu des enfants gâtés quoi et voilà où maintenant il faut voilà il faut que les choses soient faciles sinon sinon on n'arrive pas à le faire mais ça peut être bien parfois d'aller voir justement ces programmes là à l'étranger et de voir que des gens pour qui c'est vital quoi avoir un vélo c'est vital aujourd'hui chez nous c'est pas c'est pas vital parce qu'on peut aussi se déplacer en transport en commun à pied on peut faire autrement peut-être qu'il y a des choses qui nous permettraient de relativiser voyez et puis de se dire ben ouais je vais arriver à faire dix kilomètres à vélo en fait parce que mon corps est capable de le faire et bon ça va me prendre une demi-heure mais mais je vais arriver à le faire et ouais moi je vois ça en fait comme ça c'est difficile mais on n'a pas forcément de solutions non plus ou de réponses bon comme ethnologue je suis pas là pour apporter des réponses je suis là pour apporter un éclairage en fait ou un regard sur sur voilà sur un monde qui se transforme sur des choses et en espérant que ça pourra aider aussi la les civilisations avant qu'elle ne s'effondre j'espérais que le mot de la fin soit positif ah oui un mot positif non mais c'est c'est bien après c'est bien de s'emparer en fait la question du vélo parce que aujourd'hui ça paraît quand même en jeu moi je peux personnellement je pense pas que ça soit la solution pour sauver la planète c'est pas en mettant les gens au vélo parce que comme je disais tout à l'heure tant que tant qu'on aura des gens en grosses voitures en fait là on est sur toulouse par exemple sur une zfe donc les gens qui ont la vignette critère 5 critère 4 peuvent plus rouler sur toulouse mais les gens qui ont des voitures type ferrari etc peuvent rouler sur sur toulouse oui donc en fait tant qu'on permettra à une élite de de poursuivre en fait la destruction de la planète ben c'est tout quoi on va vers la destruction de la planète et c'est pas parce qu'on va mettre la population à vélo que les choses vont changer là on nous promet maintenant dans la région 2035 chez pas 46 degrés l'été bon voilà si on sait pas si on se dit ben non moi je vais construire une piscine dans mon parce que comme ça je l'étais je serais au frais ben c'est qu'on n'a pas compris quoi donc c'est prise de conscience écologique aujourd'hui c'est c'est plus vraiment oui j'ai mis le pull de dumont là en 72 il avait un pull rouge comme ça et c'est pas une question pour le fun en fait c'est une question que si on veut continuer à vivre sur la planète il faut il faut qu'on se qu'on s'entende quoi sur ce qu'on veut y faire en fait et le vélo ça peut être un moyen effectivement en plus un moyen sympa et agréable de de se rendre d'un point à un autre quoi c'est bien donc ça c'est positif oui merci noël joën de de cet échange de ce cet entretien très très tonique je rappelle le titre de votre livre la simplicité apparente du vélo face aux enjeux de société merci beaucoup merci beaucoup vous vous